Il y a une menace de grève qui plane dans les CPA de la province. Les membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec ont voté ce premier mandat de grève progressive à 85 %. On en parle avec Valérie Grenon, qui est présidente du syndicat. Bonjour. Bonjour. Bien d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être pour les parents qui nous écoutent à la maison, grève progressive, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Dans le fond, on voulait commencer à mettre un peu de pression sur le gouvernement. Donc, progressive, ça va être sur une durée de quatre semaines à raison d'une journée par semaine. Et ça débuterait avec l'ouverture des CPE une demi-heure plus tard pour se rendre à la fin, si on se rend à la fin, bien sûr, à une demi-journée avant l'ouverture du CPE. Mais pour l'instant, donc, on a ce mandat au syndicat, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'exercer dès la semaine prochaine, par exemple. Ah, tout à fait. Pour l'instant, il est dans notre poche. On a un dépôt. On a enfin quelques dates de négociation. Donc, on va laisser place à la négociation. Par contre, ça fait plus d'un an que nos conventions sont échues. Donc, on va l'utiliser, mais au moment, jugé au portant. Donc, avec l'annonce de ce mandat de grève que vous avez en poche, ça a fait débloquer peut-être des dates pour négocier, si je comprends bien? Bien, je vous confirme qu'il a fallu mettre énormément de pression pour obtenir même un dépôt. On a reçu un dépôt il y a seulement quelques jours. Donc, on avait fait une plainte de négociation de mauvaise foi au tribunal du travail. On a fallu s'en aller en Assemblée générale. Et c'est durant nos rencontres d'Assemblée générale que le gouvernement a enfin déposé et nous a donné quelques dates. On n'a pas un calendrier parfait, par contre, mais on a quatre dates d'ici le début de l'été. Et là, qu'est-ce qui achope présentement entre ce que vous avez reçu, la position gouvernementale et votre position à vous? Bien, le gros problème, c'est qu'on oublie le côté financier. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans notre réseau. Le gouvernement veut ouvrir des places, mais on n'a pas d'éducatrices et d'éducateurs formés dans le réseau. Donc, le problème qu'on a, c'est que nous, on a des solutions pour attirer de la relève et retenir nos professionnels. Et le gouvernement, lui, ce qu'il nous dépose, c'est de retenir la main-d'oeuvre déjà en place en retirant des droits de congé et en optimisant le temps de travail des intervenantes déjà épuisées dans le réseau. Donc, on commence à peine à négocier avec ce qu'ils viennent de nous déposer, mais on voit déjà qu'on est à deux mondes en ce moment. Et qu'est-ce que vous proposez, justement, pour la pénurie d'éducatrices? C'est quoi les mesures préconisées? Bien, les grandes mesures, on se rappellera que le DEC en petite enfance est un des DEC les moins bien payés au Québec. Donc, on doit attirer de la relève. Des jeunes étudiantes et étudiants ne sortent plus des cégeps avec le DEC en main pour venir dans notre réseau. Donc, il faut trouver des solutions. Puis oui, ça va passer par l'amélioration des conditions salariales et bien sûr de l'aide dans le réseau. Rapidement, les intervenantes sont épuisées. Il y a énormément de tâches non rémunérées. On a besoin de temps pédagogique pour tout ce qui est le dossier de l'enfant. Mais surtout, on accueille énormément d'enfants ayant des besoins particuliers. Et il faut les aider en supplément. Il faut diminuer leur vulnérabilité pour l'entrée à l'école. Donc, on a besoin d'éducatrices spécialisées et de soutien dans le réseau pour que les éducatrices ne se sentent moins dépassées par ce qui se passe. Donc, c'est une convention collective qui a été échue depuis fin mars 2023. Je me rappelle qu'il y avait eu des moyens de pression, certaines grèves également, si ma mémoire est bonne, fin de l'année 2021. Donc là, ce n'était pas réglé pour quelques années, cette convention-là, juste peut-être pour démêler les gens? La dernière négociation, vous avez raison, il n'y a pas très longtemps, on se parlait même, puis on était dans un mouvement de grève. Notre convention collective était d'une durée de trois ans, la dernière fois, et les négociations durent des deux ans, deux ans et demi. À peine que la dernière négo a été signée, l'encre n'était pas sec encore qu'on recommençait cette négociation-là. Donc, il faut que le gouvernement se lève les manches, puis il veut le négocier réellement, parce qu'encore aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi, puis on est loin d'être prêts à signer. Donc, il va falloir s'attendre à comme un cercle sans fin. C'est comme ça, on était toujours en négociation avec le gouvernement pour les intervenants en petite enfance. Et en terminant, la proposition du gouvernement pour les salaires, c'était 12,7 % sur cinq ans. C'est ce qui vous a été déposé dernièrement. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Nous, le chiffre est aux alentours de près de 21 % d'augmentation. On se comprendra que dans notre réseau, c'est des bas salariés. Si on regarde les préposés qui n'ont à peine, même pas 20 $ de l'heure, une éducatrice à la base, formée, 5 ans d'expérience, 45 000 bruts, il faut trouver des solutions, améliorer le pouvoir d'achat et attirer de la relève et qu'on soit compétitif avec d'autres DEC au Québec. Alors, on va suivre évidemment ces négociations. Valéry Grenon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bien, merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée.